Salut à tous et bienvenue dans Malta à propos épisode 12. Aujourd'hui au programme un nouvel épisode de un whisky en cinq minutes. Alors on avait déjà fait le hardbeg We Beastie et ben là je reviens aujourd'hui pour une autre petite bête, le Timorus Beastie. Une nouvelle fois c'est un drôle de nom pour un whisky et c'est un nom qui rend hommage au poème du célèbre poète écossais Robert Burns qui s'intitule « To a Mouse » à une souris et qui raconte un peu tous les déboires, l'existence un peu triste du petit rongeur. Et le petit rongeur et ben il est bien présent sur la bouteille, alors là évidemment c'est une mignonnette mais on voit quand même voilà le petit mulot sur l'étiquette. Ce whisky Timorous Beastie il est embouteillé par l'embouteilleur indépendant Douglas Lang. Alors Douglas Lang c'est un embouteilleur indépendant écossais qui est connu pour son côté familial, c'est une affaire de famille au départ et il est surtout connu pour ses très nombreuses gammes de whisky. Ils ont une réserve assez extraordinaire de fûts rares, de fûts prestigieux voilà et il les utilise beaucoup pour embouteiller des whisky single casque donc des whisky à fûts uniques. Revenons à nos moutons, revenons à notre petite bête. Timorous Beastie fait partie des Remarkable Regional Marts. C'est la gamme des embouteillages régionaux remarquables. Un blended malt par région productrice de whisky écossais. Il y en a donc 6, je ne sais pas en oublier, le Speyside évidemment, les Highlands, les Lowlands, Campbelltown, Highlay et peut-être la moins connue les Highlands, les îles à ne pas confondre ni avec Highlay qui est juste à côté ni avec les Highlands, les Hauts-de-Terre. 6 régions productrices de whisky en Écosse et donc 6 embouteillages Remarkable Regional Marts. Et donc de Timorous Beastie, c'est le blended malt qui représente la région des Highlands, donc des Hauts-de-Terre. Donc on ne connaît pas exactement la recette, on ne connaît pas exactement de quoi cette bête est composée, ce qu'elle a dans le ventre mais on sait de manière à peu certaine qu'à l'intérieur nous avons du pleratol, du dalmor, du glengoine et du glengarry. Donc à part dalmor, ce sont des distilleries qui ne sont pas très très connues donc ça permet de réduire le prix mais on sait aussi que c'est un whisky qui est non coloré, non filtré et qui est embouteillé à un fort degré d'alcool, donc ici en l'occurrence 46,8%. Les 6 embouteillages ont une très bonne réputation et la gamme ne cesse de s'étoffer en proposant des brutes de fût, des éditions spéciales pour Noël par exemple. Voilà, ça ne cesse de s'accroître avec le marché. Et on va tout de suite vérifier si cette réputation a bien lieu d'être, si la Timorous Beastie est à la hauteur de sa petite réputation. premier nez un peu timide, on ne sent pas beaucoup d'alcool, c'est assez remarquable parce que c'est le seul whisky que je prends là. Donc normalement, le premier whisky, toujours un peu d'alcool au nez. Là apparemment, c'est un alcool qui est bien fondu. Un peu de céréales, un peu de boisé, très peu de fruité, un peu de maturité, j'ai l'impression au nez. Je ne sais pas exactement quel âge a ce whisky, mais c'est pas un whisky qui est pareil jeune comme ça. Donc tout ça reste quand même assez timide. On est sur la petite bête timorée. Slanger ! Là, on est vraiment sur une texture crémeuse. On ressent bien les 46,8 de degré d'alcool. C'est un whisky qui est assez puissant en bouche, mais qui a encore une fois pas une très forte aromatique. Donc la texture est très agréable. On est porteuse d'un peu d'épices. Un côté chéri assez faible dans le sang quand même. On a cette petite amertume du chéri. On a quelque chose d'assez miellé également. On a de la céréales, mais c'est à peu près tout. On n'a pas une longueur en bouche qui est exceptionnelle. Vraiment l'atout majeur de ce whisky, c'est sa texture. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas vraiment plus de puissance aromatique. On a l'impression qu'il est inhibé. C'est un distillat qui joue avec le frein à main. Pour reprendre une expression footballistique, il y aurait tellement de bonnes choses à faire avec cette texture que voilà, on est un peu déçu par le goût. Donc voilà, du positif sur ce whisky, du négatif également. Est-ce que je le recommande autour d'une gamme de prix de 50-55 euros ? Non. Non, non, je ne vais pas le recommander pour ce prix-là. On a des whisky qui restent quand même plus complexes, plus aromatiques. Encore une fois, je repense à un des whisky comme le Red Breath 12 ans. Ils font vraiment de l'épice une signature vraiment incroyable au niveau du goût. Voilà, c'est tout pour cette Timorous Beastie qui finalement était quand même assez timorée dans le verre. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, ce nouvel épisode d'un whisky en cinq minutes. J'ai plein d'idées de nouvelles vidéos pour l'année 2023. J'ai plein de nouveaux projets en tête, des whisky en cinq minutes, bien sûr, mais également d'autres formats. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lâcher un com ou un j'aime, ça peut toujours plaisir. Et puis, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Mat à propos. En attendant, bien sûr, le plus important, prenez soin de vous. Ciao.